Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes dernières lectures. J'ai pas mal lu depuis le début du mois de mars, j'ai réussi à retrouver un bon rythme de lecture et j'ai fait de très bonnes lectures, du coup ça m'a donné encore plus envie de lire et donc j'ai très hâte de vous les présenter aujourd'hui. Le premier roman dont je vais vous parler c'est Lonely Castle in the Mirror de Mizuki Tsujimura. C'est un roman dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Yelenska il y a quelques mois je crois, même limite un peu plus, et ça m'avait donné trop envie en fait parce que c'est un roman un petit peu fantastique japonais qui est plutôt à destination des adolescents puisque en fait on va suivre une jeune fille qui subit du harcèlement au sein de son collège et elle va en fait se déscolariser et un jour elle va être dans sa chambre et son miroir va faire un petit peu de la lumière, il va étinceler et elle va se rendre compte qu'elle peut passer à travers son miroir pour aller dans une sorte de château où une jeune fille avec un masque de loup l'attend, c'est une enfant qui est beaucoup plus jeune qu'elle et elle se rend compte qu'il y a d'autres adolescents de son âge qui sont également avec elle dans ce château et elle va rapidement se rendre compte que c'est cette petite fille en fait qui les a réunis pour résoudre une sorte de mystère. En fait leur but c'est de trouver la clé de la salle des voeux pour pouvoir réaliser l'un de leurs voeux et donc ces jeunes ils vont devoir apprendre à se connaître et essayer de trouver cette clé mais en même temps on va rapidement se rendre compte que c'est pas la quête principale du roman puisque c'est vraiment un roman qui est pas tellement centré autour de la mèche. On a toute la partie un peu fantastique avec l'univers du château et aussi le fait que les adolescents peuvent passer par leur miroir en fait pour se rendre au château mais c'est plutôt une histoire qui centrait autour de l'amitié et qui va beaucoup explorer le harcèlement mais également d'autres problèmes que les jeunes japonais peuvent rencontrer à cet âge là et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit très facilement parce que comme je vous l'ai dit c'est un roman qui est à destination des adolescents et je trouvais que c'était une histoire qui était très prenante, moi j'avais très envie de savoir comment ça allait se terminer puisque on suit le développement des relations entre les adolescents mais également on découvre la vie de chaque adolescent qui est présent dans le château et on se rend compte qu'ils ont chacun leurs problèmes et c'est hyper intéressant à suivre. Je vous le recommande vraiment, il se lit très facilement en anglais mais je sais qu'il est également traduit en français. Je vous mettrai la couverture ici si jamais ça vous intéresse mais oui c'est un très beau roman sur le thème de l'amitié et du harcèlement scolaire et je peux que vous le recommander. Ensuite j'ai lu Les dangers de fumer au lit de Mariana Henriquez c'est une autrice que j'avais découverte avec son premier recueil de nouvelles et j'avais pas du tout aimé son roman Notre part de nuit donc j'avais un petit peu peur en commençant ce recueil d'être un peu mitigée par cette lecture mais au final je l'ai autant aimé que son premier recueil de nouvelles Ce que nous avons perdu dans le feu. C'est des nouvelles qui sont un petit peu gloques, un petit peu horrifiques avec des personnages qui sont parfois détestables et ça m'a également fait penser vraiment aux nouvelles en fait de son premier recueil donc si vous avez déjà aimé son premier recueil de nouvelles je pense que celui-ci vous plaira aussi parce que moi je trouvais qu'il était tout aussi bien et ça m'a donné envie de continuer à la suivre mais plutôt dans ses écrits un petit peu plus courts parce que pour le coup ça m'a vraiment prouvé que j'aime beaucoup ses nouvelles et qu'il n'y a au final que son roman que j'ai pas trop aimé. Ensuite j'ai lu un essai La puissance des mers de Fatima Ouassac c'est un essai dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Ajar et ça m'avait donné très envie de le découvrir parce qu'en fait on suit la vie de Fatima Ouassac et plutôt son combat en fait militant puisque c'est une jeune femme qui vit à Bagnolet je crois. Je crois que c'est Bagnolet mais je suis plus sûre du tout donc si je dis une bêtise ne m'en voulez pas mais en gros c'est une femme qui habite à bas qui a des enfants et qui va très rapidement en fait devenir un petit peu militante pour la cause de ses enfants et va rencontrer différents problèmes en fait lorsqu'elle va essayer de s'engager dans la cause des enfants dans sa ville puisque elle va l'expliquer dans son livre c'est majoritairement les hommes blancs qui ont le pouvoir de décision dans les associations de parents d'élèves et donc elle va essayer de mettre en place des choses pour contrer en fait le fait qu'elles soient mises en retrait qu'elles soient rejetées des groupes de parents d'élèves pour pouvoir dénoncer ce qu'elles souhaitent et du coup nous on sait un petit peu comment elle va mettre en place son combat militant en essayant de s'allier avec d'autres mères pour créer des associations qui leur ressemblent c'est un essai qui m'a beaucoup plu parce que moi-même dans mon travail je suis un petit peu confrontée au même système aux mêmes inégalités parce que je suis prof des écoles dans un réseau d'éducation prioritaire plus du coup à côté de l'île et il y avait des choses qui faisaient un petit peu écho en moi par rapport aux choses que je peux ressentir dans mon travail de tous les jours et toutes les inégalités que je peux remarquer et pour le coup ça a été une lecture hyper intéressante puisque ça parle vraiment du milieu scolaire dans des quartiers un petit peu défavorisés et donc j'ai trouvé ça super intéressant je vous recommande vivement si ça peut vous intéresser parce que je trouve que Fatima Ouassac elle a un point de vue qui est très intéressant et des arguments qui sont également très bien construits donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à lire parce que moi ça m'a beaucoup plu ensuite j'ai lu 5 chemins de pardon de Ursula Le Guin c'est un roman que j'ai reçu de la part des éditions à Talente en service presse je l'avais demandé parce que je suis en train d'essayer de découvrir Ursula Le Guin depuis quelques mois vous l'avez peut-être remarqué si vous regardez souvent mes vidéos et celui-ci me paraissait vraiment très intéressant puisque en gros si vous ne connaissez pas trop l'univers de Le Guin elle a créé tout un monde, un système de planètes qui s'appelle l'écumène et en gros nous là on va suivre deux planètes qui sont assez proches en fait dans ce système et sur ces deux planètes en fait il y a de l'esclavage et en gros c'est un roman en fait qui est divisé en cinq nouvelles on pourrait dire que c'est un recueil de nouvelles mais vraiment ça forme un roman en fait selon moi vu comment les nouvelles s'articulent entre elles puisque on suit dès le début des personnes qui sont impliquées en fait dans certaines luttes contre l'esclavage sur l'une des planètes et au fur et à mesure des cinq nouvelles on va découvrir toutes les luttes qu'il peut y avoir sur les deux planètes différents points de vue des personnes sur ces planètes concernant l'esclavage que ce soit les personnes qui sont complètement contre mais qui ne sont pas au sein en fait des zones où il y a de l'esclavage on suit également des personnes qui sont au sein des exploitations où il y a de l'esclavage et ça nous permet vraiment d'avoir tous les différents points de vue sur ces deux planètes c'est une lecture qui se trouvait hyper intéressante parce qu'on suit vraiment l'évolution des luttes en fait sur les deux planètes on retrouve des personnages qui s'engagent dans des luttes puis qui au final se retrouvent parfois dans des situations assez compliquées à gérer et ça m'a donné hyper envie de lire d'autres livres sur l'écumène parce que je me dis que si elle a réussi à créer des planètes qui à chaque fois ont des particularités comme les deux planètes qu'on suit dans ces nouvelles ça doit être hyper intéressant parce qu'elle arrive vraiment à créer un univers très intéressant à suivre que ce soit politiquement ou avec les personnages mais également avec l'histoire en fait des planètes en elles-mêmes et ouais ça m'a donné encore plus envie de continuer à découvrir cette autrice de science-fiction parce que vraiment elle construit très bien ses univers et ses personnages et j'ai trouvé cette lecture passionnante ensuite j'ai lu une nouvelle, une amazone d'Alexandre Dumas ça faisait des mois que j'avais envie de la lire et j'ai enfin sauté les pas et heureusement parce que je lui ai mis 5 sur 5 sur Goodread j'ai adoré cette nouvelle ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu Alexandre Dumas et si vous le savez pas c'est l'un de mes auteurs préférés et j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé d'Alexandre Dumas dans cette nouvelle et je vous la recommande vivement si jamais vous l'avez jamais lu parce que malgré sa taille elle vaut vraiment vraiment le coup en fait on suit un jeune homme qui va un jour rencontrer une femme à un bal masqué qui va lui faire un petit peu des avances mais en même temps elle reste très mystérieuse elle veut pas révéler son identité ni quoi que ce soit et on suit du coup ce jeune homme dans sa vie il va se rendre compte en fait que cette femme il l'a peut-être déjà croisé et il va tomber en fait fou amoureux et vraiment sous l'emprise de cette femme puisqu'elle va lui demander de faire des choses qui sont un petit peu improbables et il ne va jamais hésiter à les faire et c'était vraiment super intéressant parce que en fait au début on suit ce jeune homme qui est un jeune homme assez banal en fait pour le 19ème siècle il fait ses études il va régulièrement voir une jeune fille qui reçoit souvent du monde chez elle et en fait c'est son amant et sa vie va être chamboulée du jour au lendemain lorsqu'il va rencontrer cette jeune fille et on va vraiment voir tout ce que ça va entraîner dans sa vie à lui et c'était super intéressant vraiment j'ai beaucoup aimé la fin qui est assez dramatique donc ouais je peux vraiment que vous la recommander en plus elle ne coûte que 2 euros donc n'hésitez pas à foncer vous l'achetez pour essayer de la lire parce qu'elle vaut vraiment le coup et j'en entends jamais parler de celle-ci sur Youtube ou sur Instagram ensuite j'ai lu une autre nouvelle enfin je l'ai écoutée en livre audio c'est La femme d'un autre et le mari sous le lit de Fyodor Dostoyevsky et je l'ai bien aimée même si ça n'a pas été un coup de coeur j'ai trouvé que c'était vraiment une nouvelle intéressante et assez humoristique pour le coup en fait on suit un homme qui est persuadé que sa femme le trompe et il essaye de faire des manigances pour la piéger et pour la prendre sur le fait sauf qu'au final il va se retrouver dans une situation assez embarrassante pour lui et on va un peu observer sa dégringolade pendant cette nouvelle même si c'est une nouvelle qui est assez courte j'ai bien aimé cette nouvelle c'est une référée que j'ai lue de Dostoyevsky et je vous la recommande vraiment si jamais vous voulez lire quelque chose de Dostoyevsky sans vous lancer dans ses gros romans ensuite j'ai lu 21st Century Boys de Naoki Urasawa c'est le dernier tome de cette série que je lis depuis maintenant des mois, des années et j'avais trop envie de le lire en même temps je suis hyper triste d'avoir terminé cette série maintenant parce que je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage et j'étais vraiment très investie dans l'histoire parce que comme je vous dis ça fait un bon moment que je la lis et c'est vraiment ma série de manga préférée je vais pas vous parler du résumé puisque c'est le dernier tome de la série je vais juste vous dire qu'on apprend plein de choses dans ce dernier tome il y a beaucoup de révélations qui sont faites et on comprend enfin certains mystères de toute la série de manga donc ça a été une lecture très satisfaissante et comme d'habitude je vous recommande cette série de manga si vous l'avez pas encore lue et enfin le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui je l'ai terminé ce matin même c'est l'aube d'Octavia Butler celui-ci j'avais très envie de le lire parce que c'est mon troisième roman d'Octavia Butler et les deux premiers romans que j'avais lu d'elle c'était un coup de coeur et une très bonne lecture Les liens du sang et La parabole du summer et lorsque j'ai vu que celui-ci sortait en librairie ça m'avait donné très envie parce que c'est vraiment plus de la science-fiction dans le sens où ça se passe dans l'espace et il y a des extraterrestres dans l'histoire c'est pas vraiment le genre de science-fiction que je lis habituellement parce que ça reste encore un genre avec lequel j'ai un petit peu de mal parfois mais pour le coup comme c'était Octavia Butler qui a écrit ce roman ça m'a donné très envie de le lire et heureusement que je l'ai fait parce que pareil je lui ai donné 5 sur 5 sur Goodreads ça a été une excellente lecture que j'ai dévorée dans celui-ci en fait on suit une jeune femme qui s'appelle Lilith et en gros elle va se réveiller dans une genre de salle où il n'y a pas grand chose et elle va se demander un petit peu ce qui s'est passé on sait dès le début parce que Lilith nous le raconte qu'il y a une guerre sur Terre qui a détruit en fait un peu tout puisque les Etats-Unis et la Russie s'opposaient et il y a eu l'usage d'une genre d'arme nucléaire qui a détruit une grande partie de la Terre puisque ça a congelé en fait toute une partie de la planète et on découvre en fait qu'il y a des extraterrestres qui s'appellent les Zohankali qui ont récupéré certains humains qui avaient survécu puisque il y a certaines zones qui avaient été un peu plus épargnées que d'autres par le gel et ils ont récupéré ces humains ils les ont en gros endormis pendant plusieurs siècles et ils ont pour but de repeupler la Terre avec les humains du coup qu'ils ont recueillis et nous du coup on suit Lilith qui va découvrir qu'elle a été recueillie par des extraterrestres ce qui est une situation très angoissante au début mais au final elle a très envie de comprendre ce qui se passe en fait sur ce vaisseau qui sont les Zohankali et elle va essayer un peu de comprendre quel est leur but parce que dès le début en fait elle se dit c'est étrange que des extraterrestres aient envie de repeupler la Terre sans qu'il y ait de contrepartie pour eux et du coup nous on suit cette jeune femme qui va découvrir l'univers en même temps que nous c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée j'ai trouvé que les Zohankali, les extraterrestres étaient vraiment très intéressants en fait à suivre puisque c'est vraiment pas le type de martien en fait qu'on voit dans les trucs de science-fiction d'habitude parce que c'est des Z qui ont des genres de tentacules un petit peu partout c'est pas vraiment des tentacules mais ça y ressemble un peu et en gros c'est des Z qui sont effrayants pour les humains mais qui ont toute une manière de vivre et de voir la société qui est hyper intéressante enfin bref je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire mais c'est un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est le premier tome d'une trilogie et maintenant j'ai très hâte que Le Diable Vauvert sorte la suite parce que vraiment ça a été une très bonne lecture pour moi ça a été un petit coup de coeur et j'ai vraiment très hâte de continuer à suivre les aventures de Lilith et de continuer à découvrir cet univers avec elle donc voilà c'est tout pour mes dernières lectures n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous dernièrement en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de lire vos réponses et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à très bientôt